Le port du Croissy est situé sur la baie de Quiberon, juste à la porte et à l'entrée du golfe du Morbihan, sur la presqu'île de Ruisse, et plus précisément sur la commune d'Arzon. On est à proximité de toutes les îles qui sont dans la baie de Quiberon, Ouattes, Hédic, Belle-Île, un petit peu plus loin on peut aller jusqu'à Groix. On est dans un endroit protégé, c'est vraiment un havre d'escale. Le port est situé dans la ville, il y a une multitude de propositions en termes d'endroits de restauration qui rendent les navigations souvent sympathiques, la possibilité aussi d'aller se promener sur la commune. On assure la qualité de l'accueil par un service de bateaux qui sont présents à l'entrée du port, de façon à pouvoir placer les bateaux qui arrivent en fonction de la largeur et de la longueur de leurs bateaux. À 7 heures du matin, on a déjà du personnel qui est en place, qui tourne autour de l'ensemble des emplacements. On a comme objectif de faire que chaque personne, chaque plaisancier qui a envie de naviguer puisse le faire et trouver des solutions. On a notamment créé un contrat qu'on a appelé Croissy à la carte. Quand je veux naviguer, on met mon bateau à l'eau. Quand je ne navigue pas, on met mon bateau à terre. On a développé des terres pleines qui sont à proximité du port. Les plaisanciers ont des moments où ils ne naviguent pas. On leur propose de mettre leur bateau au minimum deux semaines sur le terre plein du port. L'espace libéré permet d'accueillir des plaisanciers en passage. On a toujours des solutions en fonction de ces souhaits de navigation, en partageant les périodes entre des moments de navigation à flot et d'autres périodes où ils ne naviguent pas, où on peut mettre les bateaux sur le terre plein du port. Dans les objectifs que nous avons nous, c'est d'être aussi un moteur de l'économie locale. Tout au long de l'année, des régates organisées par le Yacht Club du Croissy Arzon, le Printemps du Croissy, qui est un festival d'essais de bateaux en mer, et puis la plus grande manifestation bretonne hivernale, qui est le Mille Sabord. C'est le plus grand salon européen du bateau d'occasion, créé en 1984 par les professionnels du nautisme, et le port du Croissy. Les gens aiment faire du cabotage, arriver dans les ports tous les soirs. On a aussi la possibilité d'aller jusqu'à Port Navallo, un magnifique petit port situé à l'entrée du Golfe du Morbihan, et puis aussi de pousser jusqu'au Petit Mont, site mégalithique, qui est situé à 300-400 mètres du port. C'est parti ! 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 C'est parti !